Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouveau circuit puisqu'on est à Bahreïn ce week-end. C'est la finale du championnat du monde d'endurance, le WEC. C'est les 8h de Bahreïn, c'est une course de nuit, ça va être juste incroyable. C'est ma première fois sur ce circuit. Je suis trop contente de pouvoir filmer ce meeting avec vous. Merci beaucoup au WEC pour cette invitation. Je vous emmène pour un petit vlog chill à la découverte un peu plus de l'endurance parce que je crois qu'on n'a pas trop de vlog à part celui de l'AER à 24h du Mans. On va voir ça un petit peu sous un autre aspect vraiment course et moins festivité du Mans. Donc ça va être trop cool, trop content de pouvoir faire ça. Je vous emmène. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un circuit encore jamais exploré. C'est la première fois que je viens à Bahreïn et je viens pour la finale du championnat du monde d'endurance au WEC. Trop content d'être là. Petite mention spéciale au WEC. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est trop trop cool. On va vous faire visiter plein de choses. On est en week-end un petit peu découverte. On est ici avec le WEC qui nous a prévu des petites activités pour le week-end. On a pas mal de choses à faire. Et puis là on est vendredi. C'est le jour des qualifs. Il y a eu les FP3 tout à l'heure. Demain c'est le jour de la course avec une course de 8h. C'est la finale du championnat. Il y a encore des titres qui vont devoir se jouer ce week-end. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va vous faire suivre ça de l'intérieur. On va aller voir les petits copains qu'on connaît un petit peu ici. Et puis on va découvrir un petit peu mieux ce monde de l'endurance du WEC. J'ai fait que les 24h du monde. Donc ça va permettre de voir autre chose. C'est trop cool. Donc on va faire vivre tout ça depuis Bahreïn pendant quelques jours. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est pas encore fait. Et puis je vous emmène ! Hello tout le monde de retour en studio parce que j'ai envie de vous accompagner vraiment sur ce vlog. Je ne vous préoccupe pas juste de vous montrer les images sans que vous ayez les explications. Et surtout il y a beaucoup de matière à parler aujourd'hui en championnat du monde d'endurance. Il y a pas mal de choses qui vont changer par rapport à l'année prochaine. Et je pense que c'est le moment de mettre à jour la vidéo de Sebring qu'on avait fait en tout début de saison. C'était pour la première manche de cette saison 2023 de championnat du monde d'endurance. Là sur cette vidéo on est à Bahreïn. Donc toute dernière manche. Entre temps il y a eu le centenaire des 24h du Mans et d'autres courses. On va faire un petit point sur ce qui va changer en 2024 en endurance. Ce qui va disparaître, ce qui va arriver, ce qui va être modifié. Mais il y a pas mal de choses à dire. Alors cette manche des 8h de Bahreïn elle était hyper importante pour plusieurs choses. Tout d'abord c'était la dernière course de l'histoire de la catégorie GTE. En gros GTE, GT3 c'est des voitures qui se ressemblent énormément physiquement. Ce qui change ça va être la prototisation on va dire des GTE qui sont des voitures qui étaient faites pour rouler dans ce genre de championnat. Qui sont pas des voitures de série comme peuvent l'être les GT3 même si elles sont quand même modifiées. Les GTE c'est vraiment des voitures de course. Elles ont énormément d'aéros. Y'a pas d'ABS par exemple sur les GTE. Et le petit souci qui fait qu'on switch vers les GTE 3 c'est que les GTE aujourd'hui ça coûte très très cher. Y'a pas beaucoup de constructeurs qui en font. Les GTE elles couraient plus que dans deux catégories donc le WEC et son championnat petit frère le LMS. Elles vont disparaître donc dès 2024. C'est pour ça qu'à Bahreïn on a dit que c'était la fin de l'ère GTE puisque ces voitures ne rouleront plus. Elles vont donc être remplacées par les GTE 3 que vous connaissez forcément puisque les GTE 3 roulent dans tous les autres championnats d'endurance. Qui va permettre de pouvoir accueillir plus de constructeurs, plus de teams et donc plus de pilotes. La catégorie s'appellera donc LMGT 3 et elle va rentrer en vigueur dès la première course de WEC 2024 donc pour le Qatar. Pour l'année prochaine les LMP2 vont disparaître à temps partiel. En gros elles vont disparaître de l'entièreté du calendrier puisqu'elles ne seront présentes plus qu'au Mans pour les 24 heures. Y'aura une quinzaine de LMP2 qui seront présentes mais elles ne vont plus rouler sur toute la durée du championnat. Les LMP2 elles vont continuer d'évoluer dans le championnat petit frère le LMS. Elles seront toujours présentes en Asian Le Mans Series par exemple cet hiver. Elles rôleront aussi toujours en IMSA le championnat d'endurance américain. Ça ça ne bouge pas. Et dernier petit changement qui est très très cool et qui fait que non il n'y aura plus de place pour les LMP2 entre plein de nouvelles GT3 et plein de nouvelles hypercars. Puisque la catégorie va encore évoluer. On le sait l'année 2023 ça a été une année charnière pour la catégorie hypercar. Y'a eu un vrai renouveau. On l'a vu avec Ferrari qui a notamment gagné au Mans et plein d'autres équipes. Y'en a encore plusieurs qui vont arriver en 2024. À l'heure où je vous parle les homologations ont été ouvertes mais on n'a pas encore les résultats de qui a validé les tests ou pas. Donc rien n'est absolument sûr et certain. Mais dans les grosses lignes on aura Lamborghini qui sera présent. On a aussi Alpine qui va revenir avec une hypercar. On a BMW qui a déjà roulé avec ses deux voitures en IMSA et qui arrive maintenant en WEC. Et on a celle qui avait raté l'entrée en WEC il y a quelques mois. Alors pardon les italiens si je le prononce mal. Mais Isota Fraschini qui normalement devrait être présent. Ils travaillent avec Vector Sport cette année en LMP2. Ils auront normalement leur hypercar présente en WEC en 2024. Un nouveau calendrier. Plus de LMP2, plus de GTE, plein de GT3 et plein d'hypercars. Ça va être la recette 2024 du WEC. Et c'est très prometteur. Mais on va revenir à Bahreïn maintenant. Bon on est vendredi après-midi. Il va être 16h. Ça va bientôt être l'heure de la Calif. Donc Calif en 3 temps évidemment. GTE, LMP2 et ensuite les hypercars. Dernière Calif des GTE. Et donc du coup comme c'est une catégorie LM, GTE, AM. Ce sont les AM qui font la qualification. Donc les culottes bronze. Je crois qu'on va aller voir ça chez Alpine. On a fait tout à l'heure une petite démo d'une nouvelle voiture. Et on a fait un hot lap sur le circuit avec Yannick Damas. Avec qui j'avais déjà fait un hot lap à Barcelone. On a fait les procédures avant roulage pour le LMS. Donc c'était trop trop cool. Donc du coup nouveau petit tour du circuit de Bahreïn. Il est incroyable. Trop cool ce circuit. On s'est baladé un peu dans le fait. Donc on a croisé quelques copains. Et puis vous voyez ça part dans 5 minutes. Donc on va finir notre petit café. On va aller retrouver les copains chez Alpine. Et puis on va aller filmer cette qualification d'émiteur de Bahreïn. Bon, fin de qualification qu'on a regardé chez Alpine. C'était trop trop cool. Du coup les filles des Iron Dames sont en dernière position de la vie de l'univers des GTE. Donc ça c'est très très cool. United est en pole position LMP2 devant une Alpine. Donc ça c'est trop trop cool. Celle de Charles Milezy. Et puis en catégorie hypercar évidemment sans surprise Toyota. Et une petite Cadillac à la P3. Donc ça c'était cool. Fin de journée, regardez. Il fait un peu nuit. C'est très beau ce paddock. Et puis là on va se rentrer tranquillement. On va faire 2-3 petits coucous au team componey. Et puis demain c'est l'heure de la course. On pense de nuit. Ça va être bien chic. Et puis on va peut-être miser sur autre chose qu'une victoire de Toyota. Ça serait cool. La Cadillac je l'aime bien. Donc ça serait top. Et puis on va suivre ça. On va se balader un petit peu dans les box. Je pense demain pendant la course. Sur le circuit. Ouais, c'est de nuit. Donc je pense même qu'on va aller faire un petit tour ce soir. On va regarder un peu le circuit. À quoi il ressemble de nuit. Ça peut être top. Et puis voilà quoi. Une bonne petite. Et regardez. Attendez. Je vais vous emmener voir quelque chose. Regardez comment Despielo tourne ses vlogs. Je vous le montre en inside. En inside. Attends, j'ai ce nom que ça que là. Excusez-moi. Vous êtes au salon de thé monsieur ? Il tourne ses vlogs comme ça. Moi. Oh la putain. Elle a plus de temps. Là, je prends une petite pause du moment. La journée a été fort par exemple. Il occupe à rien foutre et il est fatigué quoi. Enfin bref. Regardez-moi ce paddock. Enfin, vous avez l'envers du décor. Des vlogs de Despielo. Donc n'hésitez pas à lui dire qu'il ne faut rien. Comme nous tous finalement. Vous avez tout. Bon. Bonne soirée peut-être. Je pense. Il n'y aura plus de contre nous ce soir. Et à demain. Mais pour vous, c'est dans un instant. Un bisou. Hello tout le monde. On est de retour. Non, on dirait qu'il n'a jamais fait ça sa vie. Pour le race day. On vient d'arriver dans les paddocks. Il va y avoir le pit walk. Là, c'est quand les voies d'essence sont ouvertes. Et que les équipes disposent des tables avec les pilotes qui viennent signer des autographes. Donc là, on va faire un petit tour sur le pit walk. Et puis après, il ne se casse pas la gueule dans tous les tunnels de tous les circuits du monde. Ça ne va pas. Il y a des fiches qui n'est pas plus tôt. Oui, mais Fisto. La dernière fois que tu es passé sous un tunnel en course de wake. Ça, c'est mal fini. Et puis, il y a la course. Donc, la finale des 8 heures de barren qui débute à 14 heures. Donc, ça m'arrivait assez vite. On va faire suivre ça tranquillou. Et puis, moi, je voudrais qu'une autre équipe que Toyota gagne. Mais c'est mal engagé. On verra bien. Le soleil brille en rouge. Ouais, et non. Ok, ça marche. Bon, mais j'y crois quand même. J'y crois, j'y crois. On fait suivre ça toute la journée. Et puis, regardez, on arrive. Petit paddock. Let's go. Bon, on est sur le pit walk. Regardez le monde qu'il y a. Évidemment, devant Toyota, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de musique. Je ne sais pas si vous allez très bien l'entendre. Les pilotes ne sont pas encore là, assis. Il y a un équipage qui est là. C'est très stylé. Bon, il est 13h. Ça va être l'heure du grid walk. Puisque dans une heure, c'est le départ de la course. Donc, petit grid walk de WEC. On espère qu'il y ait un poil moins de monde que le fantôme des 24h du ventre. Mais ça risque d'être bien cool. Dernier grid walk des GTE du coup. T'as hâte ? Bonjour. A-t-on. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501